Alors je ne sais pas si tu connais le calibre 20, mais néanmoins que le calibre 20 a plusieurs avantages. C'est un fusil léger, c'est un calibre qui ne tire que les 28 grammes, donc il recule très peu. Et là aussi, notre avantage de calibre 20, c'est que c'est un calibre qui va permettre d'avoir des excellentes gerbes assez serrées, mais assez denses pour ne rien laisser passer autour. Je t'explique. Sur un certain calibre 12, quand tu prends par exemple des cartouches dispersantes, tu vas avoir des gerbes extrêmement larges, mais tu vas avoir de l'espace dans les plombs. Tandis que dans une gerbe d'un calibre 20, tu vas avoir une gerbe que tu sois en demi, en full, en lisse, en quart, en trois quarts, c'est pareil, tu auras le même type si tu veux de gerbe de plomb qu'un calibre 12, sauf que tu auras un énorme avantage avant toute chose, c'est surtout la possibilité d'avoir une grande légèreté de fusil. Un calibre 20 ne pèse que 2 kg et les brouettes, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus léger qu'un calibre 12, il n'en est pas moins mauvais du tout, si tu veux, il est aussi performant qu'un calibre 12. Néanmoins, le calibre 20 va avoir un énorme avantage par rapport aux autres, c'est que de nos jours, on tire de moins en moins d'oiseaux, parce qu'il y a de moins en moins d'oiseaux à chasser, et que de nos jours, on marche pendant des heures, et du fait de la légèreté du fusil, tu vas pouvoir tracer plus longtemps avec le calibre 20 avec moins de fatigue, que si tu avais un calibre 12 de 3,4 kg, quand un calibre 20 n'en fait que 2 kg et les brouettes, voire des fois encore plus allégés. Donc, si tu veux, cet avantage-là, c'est la légèreté d'abord, ensuite, tu as l'avantage d'avoir un fusil d'un calibre qui en même tire du 28 g de plomb ou d'acier, que ce soit en plomb ou en acier, la différence qu'il y a, c'est que le plomb est plus léger que l'acier, donc le plomb est plus lourd que l'acier, et l'acier est plus léger que le plomb. Donc, après, l'intérêt, si tu veux, de chasser au plomb en bois, c'est que tu vas avoir une portée de fusil qui va être bonne, de toutes les façons, que tu sois en calibre 12 ou que tu sois en calibre 20, tu n'auras pas plus que 25-30 mètres de portée utile, 35-40 mètres de portée possible de meurtre, de meurtre d'oiseau, d'oiseau, quand tu tiens un oiseau, tu peux le tirer jusqu'à 40 mètres, et avec certains calibres comme le 12, 140 à 320 mètres de portée, où l'oiseau ou les plombs retombent et deviennent accidentels. Donc, si tu veux que tu sois en calibre 12 ou en calibre 20, en dehors du fait du calibre, tu ne seras pas en dessous si tu chasses au calibre 20, parce que le calibre 20 est quand même un calibre de chasse extrêmement intéressant dans le sens de sa légèreté de plomb, sa densité de plomb au centimètre carré, parce que les groupements d'un calibre 20 vont être plus jolis que les groupements d'un calibre 12, mais attention, dans un cas d'un calibre 20, le calibre 20 va avoir une différence, c'est que la gerbe de plomb va être moins large qu'un calibre 12. Ça veut dire concrètement que quand tu tires par exemple à moyenne distance, tu as intérêt à tirer plus précis, à mieux viser qu'avec un calibre 20, qu'avec un calibre 12. Alors, certains disent que les calibres 20 demandent à des chasseurs extrêmement expérimentés et des tireurs d'élite. Oui, mais tu as de tout, maintenant, tu as des chasseurs qui sont... Tous les chasseurs ne sont pas des tireurs d'élite. Tous les chasseurs ne réussissent pas tous leurs coups de fusil. Tu as des pourcentages où ça rate, et heureusement, parce que sinon la population des oiseaux serait dessinée à tout vent. Ça ne veut pas dire que toi, quand tu tires, que tu sois à la chasse ou autre, tu vas rater l'oiseau, mais si tu veux, tu as un pourcentage qui fait que quand tu chasses, tu peux avoir un facteur qui va te faire rater l'oiseau. Qu'est-ce que c'est ce facteur ? C'est ce qu'on appelle la partie proprioception, c'est-à-dire que quand tu as l'oiseau qui se lève, tu as le temps d'analyse du cerveau, le temps de réaction du cerveau au fusil, le temps de lever du fusil, c'est-à-dire que quand tu vas lever le fusil pour épauler ton arme et viser ton gibier, alors ça se joue sur des centièmes de seconde, quelque chose comme ça, mais après tu as aussi le temps d'analyse que tu vas prendre de l'environnement où tu vas tirer, parce que si tu n'analyses pas cet environnement où tu vas tirer, automatiquement tu vas te retrouver avec des risques soit de ricochet de plomb sur des surfaces dures type arbre, alors si c'est du plomb, ça va, c'est bon, donc ça s'écrate, mais si c'est de la bille d'acier, la bille d'acier au cuivre par exemple, automatiquement cette bille-là étant beaucoup plus dure que la bille normale, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va être beaucoup plus dur, donc qui va avoir plus de phénomènes de rebond sur les surfaces dures, alors attention quand tu vis, que ce soit en calibre 20 comme en calibre 12, tu as quand même une gerbe de plomb qui porte à 35-40 m, les portées sont les mêmes, il n'y a pas de différence, alors certains grands tireurs arrivent à avoir des grandes portées avec certains numéros de plomb, ouais, mais il faut être très très bon, parce que quand on voit à quelle vitesse se passe même une palombe, que ce soit en 12 ou en 20, quand tu vois à quelle vitesse se passe une palombe au vol, alors ceux qui sont opposés, ils s'en fichent parce qu'ils n'ont pas ce problème, si tu veux, les mecs qui sont opposés, ils tirent posés, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais ceux qui tirent au vol, ils se retrouvent avec des oiseaux qui passent comme des vins, et c'est là que la vitesse de la cartouche, que tu sois en 12 ou en 20, c'est là que tu vois que la vitesse de la cartouche a une importance, évidemment que si tu tires, par exemple en calibre 20, une cartouche qui a une vitesse de 325 mètres secondes, ça sera plus intéressant que si tu touches, que tu tires une cartouche qui va moins vite, tu comprends ? Plus tu auras de la vitesse dans une cartouche, mieux c'est, et d'un autre côté, attention aussi, parce qu'il faut prendre en compte la partie du rétrain, tu sais, c'est le choc qui est au bout du fusil, parce que si tu as un choc, parce que tu es en 12 en 20, si tu as un choc qui est trop serré, par exemple un plein choc, alors la mode actuellement, c'est le plein choc, alors tout le monde jure pour que pas le plein choc, ouais, mais le problème du plein choc, c'est que du fait qu'il ait un groupement maximal très serré, automatiquement, ok, la jambe, elle est plus longue et elle est plus étroite, mais d'un autre côté, tu te retrouves avec un souci, c'est que si tu tires en faisant à 10 mètres, il va y avoir un gros trou derrière, il va se faire exploser dans tous les sens, donc concrètement, moi là je suis au stade où au lieu d'être en plein choc, j'ai choisi le quart de choc et le trois quarts maximum et je trouve qu'en quart, trois quarts, déjà, trois quarts, trois quarts, si tu arrives à faire tomber un oiseau, tu es déjà fort, parce que ce n'est pas évident, mais déjà en quart, trois quarts, tu as quand même une gerbe qui est assez bien serrée pour ne rien laisser passer autour et en plus, tu as l'avantage, c'est que tu as quand même une gerbe qui est large, parce que plus la gerbe est étroite, plus c'est dur, si tu veux, plus c'est étroit, moins tu as de superficie pour atteindre ta cible. Alors c'est là que c'est intéressant d'avoir des petits calibres. Alors petits calibres, pourquoi ? Parce que calibre 20, l'avantage, c'est qu'il est léger, je te l'ai déjà dit au début, et cette légèreté, c'est celle que tu vas porter tout au long de ta journée, les chasseurs de Bécasse, ils ne sont pas fous. Les chasseurs de Bécasse spécialisés, ils se prennent des petits calibres avec choc lisse, quart de choc, et l'avantage qu'ils ont, c'est que comme ils ne tirent qu'à 15, 20 mètres, maximum 30 mètres la Bécasse, et bien automatiquement, ils ont moins de problèmes, si tu veux, avec le lisse, parce qu'ils ont une gerbe extrêmement étendue et extrêmement large, que par rapport, si tu veux, à un plein choc. Le plein choc est un groupement maximum, donc très serré, mais la gerbe est très, très, très étroite. Alors c'est vrai que ça demande, quand on soit au calibre 20 comme au calibre 12, à avoir quand même des tirs précis. Et les moyens des chasseurs n'ont pas tous de tirs précis. C'est normal, si tu rates, par exemple, des faisans, c'est normal, si tu rates des perdres, aussi. Dis-toi bien une chose, c'est que plus l'oiseau va vite, plus il va falloir une cartouche rapide pour l'atteindre. Et concrètement, c'est ça, c'est un peu comme si tu voulais attraper, c'est une image un peu énorme, mais en fait, ça va te donner une image un peu par rapport à la gerbe de plomb, c'est un peu comme si tu demandais, la gerbe de plomb, c'était une voiture qui voudrait attraper une fusée, tu n'y arriverais jamais. Tandis que, si tu as la cartouche adaptée, c'est-à-dire que tu as la cartouche adaptée par rapport au nombre de mètres secondes qu'elle fait, tu le vois en mètres secondes quand ils te vendent des cartouches. Alors tu choisis bien des cartouches rapides, mais attention aussi, c'est que plus tu vas choisir des cartouches rapides, plus tu vas te retrouver avec du recul. Chose que tu n'as pas le problème avec le calibre 20. Pourquoi ? Parce que tu ne tires que 28 grammes de plomb et tu as des grands tireurs qui arrivent à faire des coups de longueur avec 28 grammes de plomb et à tirer du faisant, à tirer du perdron comme les autres au calibre 12. La différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont des gerbes beaucoup plus jolies en calibre 20, c'est-à-dire si tu prends un demi-choc ou un quart de choc, ça suffit élargement. Moi je dis qu'au bois ça suffit d'avoir un quart de choc, trois quarts de choc, maximum, même pour la pelombe. Voilà. Quarts de choc ça suffit, pourquoi ? Parce que tu as quand même une gerbe homogène et serrée et trois quarts de choc c'est un peu plus serré mais ce n'est pas un choc, si tu veux. C'est un trois quarts. Voilà. C'est important à savoir aussi, c'est que quand tu chasses au faisant, tu n'es pas obligé de mettre du plan 6. Parce que, attention, plus le plan est gros, plus il va faire des gros trous dans la chair, ok, mais aussi il faut te dire une chose, c'est que moins que tu vas en avoir dans la cartouche. Tu as des chasseurs de faisant qui choisissent d'utiliser des petits plans. Alors certains vont utiliser du plan 10, par exemple. En boulograsse, boulograsse pourquoi ? Parce que gerbe est extrêmement large et là que tu sois en 1 ou en 12, c'est pareil, la gerbe ça sera la même chose. Que tu sois en boulograsse ou en bourra-jupe, bourra-jupe l'inconvénient, c'est que tu vas avoir un groupement extrêmement serré, ce qui veut dire que si ton groupement est trop serré, et bien tu peux rater ton gibier. Tandis qu'arrivée à la bourra-grasse, tu vas avoir une gerbe beaucoup plus large, mais donc plus fournie, et alors qu'elle a moins de chance de s'en sortir. Tu dis comment ? Et si tu fais des erreurs de visée, prends plutôt des bourra-grasses qui sont plus avantageuses que des bourra-jupe, et plutôt choc-lisse, quart de choc, mais je te dis quart de choc, trois quarts, ça suffit largement, même pour la palombe. Tu arriveras à faire tomber les palombes, mais à condition de bien viser. Alors après, il y a l'histoire. Alors bon, le calibre 20, c'est vrai que c'est bien parce que c'est léger, c'est pratique, c'est pas lourd, tu peux te transporter facilement. De nos jours, on n'a pas trop besoin d'avoir des fusils genre bazookas qui pèsent 4 kg, il y en a qui chassent avec des fusils de 3,5 kg, 4 kg. Alors bien sûr, c'est pour tirer les cartouches magnan, mais à la fin de nos jours, tu sais, le magnan, il n'y a plus grand chose dans le ciel, il ne va pas te prendre la tête à aller acheter du magnan où tu vas avoir deux fois plus de recul et serre bien les dents parce que si tu ne serres pas les dents, tu peux te péter une canine. Donc fais attention à ça, pense bien, alors choisis bien ton fusil si tu dois l'acheter. Moi, si tu es un jeune chasseur, je te recommande le calibre 20. Voilà. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que c'est quand même pour la légèreté, pour la jambe de fusil qu'elle est jolie, pour le fait que tu tires que tu es 28 g de plomb et que ça te suffira largement, il va y avoir 28 g de plomb qui sont bien axés sur le gibier et que le gibier tombe, que d'avoir 36 g de plomb et que tu auras avec des gilables ultra serrées, il faut savoir aussi que plus tu as un rétrain serré, c'est-à-dire un choc serré, plus tu vas avoir aussi le problème que ça va déformer ta bille de plomb. Chose que dans l'acier, tu n'as pas ça. L'acier, que ce soit le tungstile ou autre, comme le clive, ça ne se déforme pas. Alors attention là aussi, c'est que dans le cas d'une bille d'acier, que tu sois en calibre 1 ou en calibre 2, dans le cas d'une bille d'acier, tu vas te retrouver avec, si tu auras un rétrain serré, plus il va falloir de force à la cartouche pour forcer, pour passer, donc déformation des billes. Or, ces billes-là sont durcies. Donc, moi je te recommande si tu veux des belles gerbes, de prendre plutôt du quart, je te dis trois quarts, tu ne t'embêtes pas, pour tout type de chasse et tu ne t'amuses pas à aller chercher parce qu'après, même si tu es à la bécasse, par exemple, tu peux tirer une bécasse au quart de choc, il n'y a pas de problème. Elle ne te dira rien du tout, elle ne va pas contredire. Mais tu vois, c'est l'avantage, c'est ça, c'est la polyvalence du fusil. Voilà, donc si tu veux, moi personnellement, j'aime bien le calibre 20. Bon, je chasse au calibre 12 aussi, en début de saison, en régenant, je fais l'ouverture au calibre 12 et dès que j'arrive vers l'ami septembre, fin septembre, je commence à attaquer et reprendre le calibre 20. Pourquoi ? Pour la légèreté, pour la facilité d'utilisation, parce que c'est quelque chose qui est fluide, c'est un fusil qui est de qualité, le calibre 20, qui soit superposant, juxtaposant, on s'en fout, parce que le modèle n'importe peu. Je te dis pourquoi ? T'envoie une gerbe de plomb. Que t'aies le canon l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre, t'enverras toujours une gerbe de plomb. Donc la disposition du canon, celui qui me dit, que j'en ai, que je crois à la chasse, qui me disent, oui, mais la disposition des canons m'empêche de tirer bien. Non, ça ne change rien, t'envoies toujours, à 35 mètres, t'auras toujours une gerbe de plomb comme une passoire, si tu veux. Comment ? Donc si tu veux, que ça soit superposé, juste apposé ou automatique, t'envoies toujours une gerbe de plomb. Donc, il y en a un peu question de savoir si tu es au-dessus ou en-dessous. Il faut que tu places ta gerbe en moyenne vers l'oiseau. Et c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à accéder la gerbe vers l'oiseau. Voilà, alors j'espère que le conseil que je t'ai donné, ce que je t'ai donné, ça va un peu t'aider, dans ton choix entre le calibre 20 et le calibre 12, tu as compris que moi je préfère le calibre 20 pour plusieurs raisons, je te les ai donné. Après, toi, tu as toutes les clés pour choisir. Tu choisis tous les fusils qu'on te propose que te propose l'armurier. Les armuriers sont des professionnels, tu peux leur faire confiance. Alors par contre, tu peux choisir des fusils type mobile-choc en calibre 20. Alors c'est pratique parce que le matin, tu peux être à la passée à la palombe, l'après-midi, tu peux être à la vécasse. Après, c'est à toi de voir les chocs que tu veux, le fusil que tu veux. Si tu veux porter plus de poids toute la journée et avoir mal au dos et mal au cou, c'est à toi de choisir, c'est toi qui te diriges, tu es un adulte, tu te débrouilles mon garçon. Mais moi, je donne juste des conseils de base pour ceux qui débutent et qui veulent, si tu veux, évoluer dans ça. Allez, si tu as aimé ce podcast, tu n'hésites pas à mettre un petit follower ou je ne sais pas quoi, un pouce levé, j'en sais rien, c'est pas grave, je ne m'en occupe pas. Tu mets un petit cœur si tu en as envie, j'en ai besoin du cœur en ce moment. Voilà, tu n'hésites pas aussi à t'abonner, à m'en repêcher aux trois. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi mon petit podcast jusqu'au bout. Bye bye.